... Bienvenue à tous, le soleil est enfin de retour. Si c'était quand même quelques nuages qui ont été encore tenaces ce matin, avec ces résidus finalement humides liés à l'ancienne perturbation. On a encore ces départements placés en vigilance orange, à savoir encore, tout simplement, 7 départements qui sont en vigilance crue. Soyez encore vigilants, même si le beau temps est de retour et qu'on a envie d'en profiter. On peut signaler que le ciel gris va se morceler durant l'après-midi et qu'on a du soleil en bord de Manche, vers l'Atlantique, ici vers les Pyrénées également, l'Aquitaine, le Midi-Pyrénées et surtout la Méditerranée où on a Mistral-Tramontane. Un peu d'instabilité est à noter toujours vers la Corse, c'est normal. C'est l'évolution de la trajectoire, de cette goutte froide qui nous aura fortement influencés. Les valeurs, en tout cas, de cet après-midi aussi rentrent entre 22 et près de 32 degrés. On aura enfin à retrouver les normales de saison, ça fait du bien. Et pour les prévisions pour ces prochains jours, à savoir la journée de dimanche, une journée assez ensoleillée, attention au phénomène de basse couche qu'on aura essentiellement entre la Bourgogne, la région Rhône-Alpes, mais aussi l'Auvergne. Et ensuite, ces phénomènes de basse couche vont se dissiper. On aura un voile, quelques passages nuageux au pied des Pyrénées vers les Alpes où on aura un risque orageux. Ailleurs, c'est du beau temps, c'est qu'ensoleillé, avec toujours Mistral-Tramontane et l'instabilité qui se sera cantonnée uniquement sur le relief Corse. Les valeurs nocturnes aussi, entre 12 et 23 degrés, elles sont en hausse d'ailleurs la nuit prochaine. Et vous le voyez, le mercure devient très estival et très chaud avec de 23 à près de 35 degrés. Les bonnes nouvelles vont se poursuivre, en tout cas pour la journée de lundi et mardi. Vous le voyez au niveau du thermomètre, mais aussi la couleur du ciel. A noter lundi, encore quelques ondées vers le relief des Alpes, Mistral-Tramontane, et c'est déjà beaucoup mieux à partir de mardi. Dans quelques instants, voici le journal présenté par Audrey Crespo-Marin. Bel après-midi. Crespo-Marin